Générique ... Bonjour à tous, c'est parfois à travers une préparation au mariage ou quand leurs enfants font du caté que des adultes décident de suivre à leur tour une catéchèse le but de trouver des réponses à leur questionnement ou se renforcer dans leur foi entre les non-pratiquants qui ont décroché de l'église et ceux qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse la demande est très large l'église tente d'y répondre avec des propositions à la carte catéchèse pour adultes, quelles options ? c'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans la famille en question on accueille tout d'abord Katie Allegra, bonjour alors vous avez vous entamé une catéchèse il y a trois ans vous nous direz pourquoi à vos côtés on reçoit Sœur Béatrice Blasie, bonjour bonjour vous êtes déléguée au Catechumena et à la Catéchèse des adultes également rédactrice en chef de la revue Chercheur de Dieu qui s'adresse au formateur enfin on retrouve avec plaisir Jean-Ville Minot, notre chroniqueur Jean bonjour bonjour Stéphanie alors vous êtes diacre et père de famille vous accompagnez beaucoup de couples et vous nous parlerez vous de ces couples que vous rencontrez qui reviennent un petit peu à la foi ou qui découvrent des choses à travers notamment la préparation au mariage alors avant d'aller plus loin on va voir à quoi ressemble une catéchèse pour adultes un exemple à Lompon sur Orge dans l'Essonne où Sibylle Delettre s'est rendue les cours de caté ne sont pas réservés aux enfants que ce soit pour des parents qui souhaitent se remettre en route ou pour des personnes qui veulent approfondir leur foi la plupart des paroisses proposent des cours des formations en général ouvertes à tous comme à Lompon sur Orge dans l'Essonne c'est la deuxième année qu'on entame ici à Lompon un cycle de catéchèse ouvert à tous qui est destiné donc à un public adulte un public adulte varié il y a ici des gens d'un peu tous les âges qui cherchent sans doute des choses assez différentes mais qui veulent avoir un approfondissement de leur foi à la basilique de Lompon les rencontrons mieux un dimanche par mois pendant une heure et demie un intervenant vient faire un cours juste avant la messe du soir je trouve très bien de la part de gens qui démarrent complètement de la foi de partager cet enseignement avec des gens qui sont plus aguerris dans leur foi enfin qui sont de la maison on va dire mais tout le monde vient enfin ceux qui viennent ici pensent qu'ils ont des choses encore à découvrir le cours du jour est centré autour de la basilique elle-même une basilique mariale lieu de pèlerinage située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle elle possède le deuxième reliquaire de France riche de plus de 1500 reliques l'enjeu pour le père Gatineau montrer à ses élèves d'un jour en quoi ce lieu peut leur parler le thème général de ce cycle c'est Marie c'est à dire considérer que Marie la figure de la Vierge Marie n'est pas une figure annexe c'est pas quelque chose qui viendrait en plus de la foi chrétienne qu'elle est au centre en fait qu'elle nous parle de tous les mystères de la foi chrétienne très bien en fait voilà et alors il s'agit de décliner les différents aspects de Marie de ses mystères de la piété qu'on lui a porté que ce soit dans l'histoire de l'art ou dans la théologie et montrer comment tout cela nous parle de Dieu chaque cours rassemble en général entre 40 et 50 personnes aujourd'hui parmi les habitués de cette catéchèse pour adultes Wanda cette femme d'origine polonaise était protestante il y a 3 ans elle s'est convertie au catholicisme le baptême la Bible je connaissais mais Marie n'était pas vraiment une femme Vierge pour le protestant donc ça c'est un apprentissage donc pour moi c'est très important et en dehors de ça les saints ils n'existaient pas non plus alors j'ai vraiment besoin d'approfondir un peu et agrandir aussi mes connaissances ses cours lui permettent d'approfondir sa foi et de vivre pleinement sa conversion une manière d'avoir une vue différente sur l'histoire de Marie et du catholicisme de manière générale elle ne raterait un cours pour rien au monde alors qu'est-il une réaction sur ce reportage ? c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec cette dame parce qu'à chaque fois on apprend des choses qu'avant on ne percevait pas comme ça enfin on savait on lisait la Bible différemment on percevait un message qu'on le... tout le monde disait voilà un peu abstrait là on apprend vraiment à lire à savoir bien approfondir chaque récit qu'on lit partager avec les autres puis nous avec message on a un appui audiovisuel oui c'est la catéchèse que vous suivez voilà et c'est très important parce que déjà d'abord on a une voix avec cette voix on a une musique et puis toute l'explication ça nous fait c'est un peu comme si on pouvait faire une méditation en même temps qu'on voit et en plus on regarde des lards des icônes on y reviendra alors Sœur Beatrice Blasi est-ce que ce qu'on vient de voir dans ce reportage est représentatif de ce qui peut exister en termes de catéchèse pour adultes se retrouver dans une église par exemple et suivre une conférence oui très certainement il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où aller et je trouve qu'un lieu église où tout le monde se rassemble où on ne mesure pas la foi des gens les personnes peuvent écouter et se sentir concernées par ce qu'ils entendent et le ressentir à leur manière donc je pense que c'est très important d'avoir ces lieux de grand public je dirais et le lieu église reste à mon avis le lieu favorable qui est significatif de quelque chose de la religion et tout à l'heure on voyait aussi une dame protestante enfin d'origine protestante je me dis bon on sent bien que les différentes églises et les temples sont des lieux porteurs voilà c'est pas spécifiquement lié au monde catholique mais je pense que c'est important d'avoir un lieu comme ça voilà qui est symbolique alors qu'étiez-vous qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre une catéchèse pour adultes ben moi j'ai commencé au tout début en suivant mes enfants au cathé j'ai fait du cathé moi-même et je me suis rendu compte que j'avais envie d'approfondir encore plus ma foi d'en savoir plus déjà aussi pour en parler aux enfants plus à l'aisement comme on dit excusez-moi mon français pour être plus plus à l'aise pour répondre à des questions avec eux pas séchés voilà tout à fait et j'ai commencé avec une soeur soeur Christiane que j'ai dans le coeur parce que c'est elle qu'elle m'a donné avec des formations que j'ai fait le soir elle a donné tellement à tout le groupe qu'on a qu'on a partagé des moments trop intenses que j'avais envie encore plus de rentrer dans cette mais vous gardiez quoi des souvenirs un peu flous du catéchisme que vous avez suivi quand vous étiez enfant par exemple en fait quand j'étais jeune moi mon catéchisme à moi c'était apprendre par coeur toutes les prières enfin lire l'évangile oui on discutait mais très superficiellement tandis que là bon avec mon âge c'est différent j'approfondis les choses mais vraiment je les comprends sur un autre aspect je sais pas avec un peu plus de maturité sœur Béatrice alors qu'est-ce qui incite des adultes à suivre un parcours catéchétique bon je dirais il y a à peu près trois situations qu'on dénombre un peu comme ça on classe pour se repérer mais du coup il y a souvent des personnes qui à l'occasion de rencontres sont interpellées et ont envie de connaître qu'est-ce qui habite l'autre voilà donc il y a ce sentiment rencontré un croyant c'est ça il y a un sentiment un religieux en eux qui correspond à un témoignage rendu par une personne rencontrée et souvent c'est un point de départ le deuxième cas de figure c'est plutôt par rapport aux événements de sa vie bon un événement heureux un mariage ou quelque chose qui qui fait voilà tilt et aussi parfois ça peut être aussi un moment triste comme une dépression qui creuse un questionnement en soi qui fait que ça met les gens en route et qu'ils ont envie de trouver un lieu où poser leurs questions où nourrir leurs interrogations et puis aussi le troisième aspect des choses c'est plutôt l'angle où les gens reviennent par connaissance justement aussi c'est mon cas oui on sent qu'il y a des questions un peu existentielles de la vie il y a une rationalité derrière ces questions à trouver pour avoir une cohérence à ces questions un peu de fond quel est le profil de ces adultes il y a une typologie évidemment tout le monde n'a pas le même parcours alors de par mon expérience je peux vous dire que non parce que les personnes sont de tout type et de tout milieu de tout âge parce que j'ai connu des gens qui cheminaient à 70 ans alors que voilà ils avaient une vie en haut et en bas enfin je dirais avec des hauts et des bas par rapport à la foi donc ils ont l'impression de s'y être vraiment mis âgés pour d'autres c'est au moment du mariage ou à la naissance d'un enfant enfin là un événement comme ça dans la vie alors qu'on ne peut pas dire qu'il y a d'âge ni de milieu il n'y a pas d'âge ni de milieu ni de sensibilité mais alors il y a ce qu'on appelle les recommençants qui sont-ils ? alors les recommençants c'est une catégorie qu'on dit un peu enfin définie du fait que c'est souvent des gens qui ont eu contact avec l'église notamment catholique ou d'autres églises chrétiennes mais du coup qui à un moment donné ont coupé les ponts de cette aiguille ils ont décroché voilà ont décroché et pour eux ça reste des vagues souvenirs et des idées un peu en mosaïque tellement en mosaïque que c'est un peu incohérent mais par contre on ne peut pas dire qu'il n'y a rien c'est pas des commençants c'est des recommençants dans le sens où il y a des pierres déjà de posées dans cette expérience de foi et du coup parvenu à l'âge adulte souvent ou plus âgé c'est des personnes qui à un moment donné ont envie de vraiment rencontrer d'autres chrétiens pour pouvoir partager leurs questions et puis aussi alors vous dites des commençants donc ça c'est des personnes qui étaient complètement extérieures à l'église voilà alors ça peut même être aujourd'hui dans notre société française il y en a beaucoup des personnes qui sont baptisées mais qui n'ont jamais eu après de contact avec l'église et alors baptisés ou pas baptisés ils se retrouvent un peu je dirais des commençants de fait et du coup ils ont besoin eux de découvrir l'ensemble de la perspective chrétienne et souvent c'est des gens à la différence des recommençants ils n'ont pas de contentieux avec l'église ils sont tout neufs voilà ils ont une foi qui est naissante et très fraîche quoi sans rapport à l'église qui a précédé alors Kéti vous disiez donc vous avez rencontré notamment une religieuse qui vous a donné une action j'ai commencé comme ça et puis une amie elle m'a amené une fois justement un message elle m'a dit viens tu verras c'est un peu comme soeur Christiane c'est très bien et c'est vrai que j'ai retrouvé cette atmosphère cette envie de savoir d'en savoir toujours plus et ça c'est votre caractère votre curiosité naturelle pour moi c'est une curiosité mais c'est aussi pour renforcer ma foi moi je trouve que il faut en savoir plus on a des outils dans la main on peut approcher la Bible différemment on connait l'histoire du peuple de la Bible mais notre histoire aussi aujourd'hui pour vous c'est important c'est très important il faut se former tout au long de sa vie oui soeur Béatrice alors en préparant l'émission je dois dire que j'ai eu du mal à trouver des infos sur ce qui existe pour les adultes alors que pour les enfants les choses sont assez évidentes on fait du cathé à l'école ou dans une paroisse alors pourquoi ce décalage ? c'est normal parce que c'est du coup moins repérable qu'une équipe d'enfants qui se réunit régulièrement au niveau d'une paroisse ou dans une école mais pour les adultes du coup la grande différence aussi c'est que c'est pas toujours un rapport à une soif de connaissance la soif de connaissance elle fait partie bien sûr intégrante du désir de la personne adulte mais c'est toujours aussi en lien avec une expérience de vie et du coup si on trouve qu'un domaine où ça satisfait la demande de connaissance c'est pas suffisant la personne elle a besoin de trouver des lieux en tant qu'adulte où elle peut discuter avec d'autres et rentrer en fraternité faire une expérience d'église vous voyez et la foi elle progresse aussi à travers ce partage fraternel qui se vit en église alors donc il y a une vraie et puis aussi l'aspect je dirais plus aussi enfin je dirais découverte du monde religieux parce qu'on communique avec Dieu on n'a pas que des idées sur lui même si elles sont bien justes on a besoin de relations personnelles à Dieu et comment on peut développer cet art d'entrer dans l'intimité du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit c'est aussi dans une expérience de prière de conversion et ça c'est dans le temps c'est une question de durée ça c'est dans le temps ça s'installe voilà il y a un éventail de demandes vous le dites avec ces parcours assez variés ces personnes en recherche comment est-ce que l'église tente de répondre à ces demandes aussi diversifiées ? bon je me déplace pas mal dans les diocèses et je crois qu'on est dans une période où il y a plein d'initiatives qui se prennent et qui sont fort judicieuses dans le sens où souvent les personnes sont accueillies et à la fois il y a des il y a une proposition qui prend un peu je dirais la personne dans son intégralité par exemple voilà par exemple un groupe de partage biblique certainement il n'y a pas que le côté où il y en a un qui parle parce qu'il sait par rapport aux autres qu'il ne savent pas il y a aussi un échange qui s'instaure de comment ce texte biblique il résonne par rapport à son expérience de vie aujourd'hui en tant qu'adulte qu'est-ce qui initie c'est il faut pouvoir des gens voyez les catéchistes à ce niveau là c'est pas des enseignants c'est des écoutants et c'est très important pour que les gens cheminent à leur rythme personnel parce que certains sont dans un moment de leur vie où ça va très vite se situer comme croyant chrétien en église pour d'autres ça sera beaucoup plus long d'accord et du coup voyez cette diversité des personnes dans un groupe elle peut se gérer un petit groupe donc il ne faut pas des grandes des grandes choses mais souvent des lieux où des accompagnateurs sont capables d'écouter et de cheminer avec qu'est-ce qui initie des projets dans les paroisses ce sont les laïcs qui montent un groupe par exemple c'est le prêtre d'une paroisse comment ça marche ? alors justement là aussi c'est divers souvent c'est une prise de conscience que la catéchèse ce n'est pas que les enfants c'est aussi les ados et aussi les adultes du coup pour les adultes forcément comme c'est un petit peu aussi je dirais en fonction de chaque personnalité voilà que ça se passe donc il y a quelque chose qui conjugue à la fois l'aspect personnel et à la fois l'aspect aussi fraternel et du coup ce cheminement là je dirais il n'y a pas de on ne peut pas dire qu'il y a un type par exemple de choses instaurées par monsieur le curé ou quelqu'un qui serait typiquement voilà appelé à ça dans une paroisse c'est quelque chose qui fait qu'il y a quelques demandes de la part de quelques personnes qui ont des questions et ce groupe là se forme voilà mais souvent c'est quand même les lieux paroissiaux qui sont les lieux écoutants donc si le prêtre les gens de l'accueil en paroisse ou les gens les catéchistes pour les enfants n'entendent pas on ne peut pas mettre ces gens en relation du coup l'enjeu je crois aujourd'hui c'est de pouvoir mettre les chercheurs de Dieu en relation pour qu'ils puissent former des groupes de cheminement dans la foi il y a une pastorale spécifique pour ces chercheurs de Dieu oui moi je dirais dans le fait qu'il faut qu'il y ait des personnes on les appelle parfois catéchistes parfois accompagnateurs parfois animateurs mais qui sont capables de donner enfin comment dire de créer une dynamique dans un certain temps une durée pour le cheminement des personnes mais du coup je dirais il n'y a pas de oui c'est un peu un défi qui est relevé à relever dans les communautés chrétiennes d'avoir des personnes comme ça qui peuvent se lever et être un peu aînées dans la foi on dit aujourd'hui dans ce sens là et donc de prendre des initiatives pour former un groupe tout un chantier et qui soient mandatées je dirais bien sûr par le prêtre et la paroisse l'équipe pastorale mais moi j'aurais trop peur aussi de choses trop voilà je dirais trop typées et trop de choses qui soient définies trop à l'avance parce que sinon on met des programmes et quand on met des programmes ça veut dire que tout le monde marche au même rythme et ça ne correspond pas à la diversité des adultes Katie vous la formation que vous avez entamée à Message oui est-ce que ça vous convient est-ce que ça correspond à vos attentes oui parce qu'en plus c'est très simple c'est adapté à vraiment tout le monde on a des moments de partage de prière et puis cette écoute de la parole de cette façon qu'on a très introspectif très moi j'adore il y a un mélange de profil dans votre groupe ça c'est bien comme ça c'est clair voilà est-ce que ce sont que des croyants dans votre groupe ou est-ce qu'il y a aussi des personnes dans mon groupe je pense que tout le monde est croyant pour que je connaisse les gens sont tous mais de différents on arrive de différents horizons voilà et quels outils utilisez-vous vous parliez tout à l'heure d'outils audiovisuels on a voilà notamment on a un ordinateur je ne sais pas je ne suis pas trop portée sur ça et bon on regarde je vous dis on a une voix qui parle vous lisez aussi pas mal de choses on lit aussi on lit voilà tout à fait et puis on partage on a des moments de partage des discussions entre nous et puis on prie mais c'est un échange très nourrissif on apprend plein de choses qu'on ne soupçonnait pas Sœur Béatrice alors c'est intéressant ce que souligne la prière dans ces groupes-là il y a toujours un temps de prière ou pas forcément c'est difficile de mettre ça en place avec des gens qui sont d'origine variée par exemple qui avaient peur de prier parce qu'ils disaient je ne sais pas encore à qui je parle si je prie donc c'était une angoisse un peu mais il y avait une soif de prière chez ces personnes je trouve que c'est un trait commun à tous ceux qui entament une catéchèse à l'âge adulte les catéchèses ça passe par la prière voilà ça passe par la prière et la catéchèse l'étymologie c'est la résonance à la parole de Dieu et du coup je crois que même quand on discute autour d'un texte biblique il n'y a pas un temps pour la prière et puis un temps pour l'explication je dirais que cet aller au texte nourrissant il devient prière dans la vie de la personne rapidement une question qui était pour terminer des conseils que vous donneriez aux téléspectateurs qui nous regardent et qui s'interrogent qu'est-ce qu'il faut faire il faut se renseigner en tout cas c'est très important merci ce que je pourrais dire aussi c'est que justement parce que dans un groupe de partage entre adultes la Bible le texte biblique est souvent au centre quand même du partage je crois que c'est un trait commun aussi voilà Jean alors vous quel est votre regard sur ces catéchèses pour un but je viens de noter un certain nombre de choses que j'ai entendu des choses passionnantes d'abord je crois qu'il faut rappeler que la catéchèse n'est pas la rencontre du Christ ce qui est fait la saveur de la vie chrétienne c'est la rencontre de personne à personne la catéchèse est là pour le permettre pour le préparer pour le permettre la deuxième chose que je voudrais dire c'est qu'il faut rappeler que ça n'est jamais fini le mystère quand on parle des mystères on ne parle pas de choses qui sont incompréhensibles on parle de réalité dans lequel on entre et dont on n'a jamais fait le tour et donc c'est dramatique de voir à quel point voilà je suis en CM2 j'ai fait ma première communion j'ai tous mes diplômes et j'arrête et tout s'arrête c'est certainement un drame que l'on vit très fréquemment ça n'est jamais fini moi-même je suis des cours chaque année ordonné diacre j'ai pris l'engagement de suivre des cours chaque année pour approfondir ma foi alors je note également à travers ce que disait Sœur Béatrice je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre de difficultés et d'enjeux il faut à la fois dire que la foi n'est de la prédication comme le dit saint Paul et donc il n'y a pas de catéchèse sans enseignement et sans prédication et en même temps prendre conscience qu'il faut toujours que ça se situe dans une expérience personnelle si on regarde d'ailleurs dans l'évangile on s'aperçoit que Jésus fait toujours un enseignement qui correspond à un moment particulier quand les apôtres discutent pour savoir qui est le plus grand sur la route il arrive à la maison il dit il fait un enseignement sur l'enfant spirituel au disciple d'Emmaüs il leur demande d'abord de quoi vous parliez pour pouvoir leur répondre c'est multiple c'est la même chose on parle des chercheurs de Dieu c'est vrai qu'il y a des chercheurs de Dieu mais en même temps Dieu se révèle c'est à dire que vous voyez il faut toujours garder le fait que la foi est à la fois une réponse personnelle et un don de Dieu et c'est le même mot qui est utilisé pour les deux parce que je ne sais pas distinguer en moi ce qui est de l'ordre du don de Dieu de ce qui est de l'ordre de la réponse personnelle donc c'est assez subtil l'expérience moi j'ai beaucoup accompagné de fiancés la préparation au mariage est un moment unique pour faire une catéchèse d'adultes puisque voilà des jeunes qui étaient autonomes et qui tout d'un coup font l'expérience de la dépendance amoureuse qu'ils trouvent extrêmement savoureuse qui changent leur vie c'est donc un moment idéal pour leur annoncer un Dieu qui les aime et qui peut changer leur vie ils sont comme préparés humainement psychologiquement par l'Esprit Saint pour entendre cette bonne nouvelle ce qui fait que si on ne le fait pas on est des criminels je crois aussi qu'il faut bien comprendre une chose dans la catéchèse c'est que je ne connais le Christ que dans la mesure où je témoigne de lui et donc je pense que dans la catéchèse pour adultes il faut que ceux qui s'en occupent aient un grand souci d'envoyer très rapidement en mission ceux qui suivent une catéchèse parce que tant que je n'ai pas parlé du Christ aux autres en fait je ne le connais pas et il y a plus j'en parle et plus je le connais c'est l'expérience de tous les prédicateurs de tous ceux qui sont en mission ils savent qu'en fait plus ils parlent du Christ ils disent des bêtises mais c'est pas grave en fait ils le connaissent davantage et petit à petit leur foi s'affermit quant au rythme de chacun qui a été évoqué il faut se rappeler que dans la catéchèse il y a le travail en commun mais on ne peut pas faire l'économie de la réflexion personnelle sinon il n'y a pas le rythme de chacun et combien de prêtres disent que la catéchèse pour enfants par exemple est un drame parce qu'il ne se passe jamais rien à la maison et que ce n'est pas parce qu'on leur fait un catéchisme à l'église s'il ne se passe aucune discussion à la maison on ne peut pas s'en sortir c'est complémentaire merci beaucoup Jean et merci à toutes les deux de nous avoir rejoints sur ce plateau alors avant de nous quitter si vous souhaitez vous abonner à la revue Chercheurs de Dieu qui comprend 4 numéros par an plus un hors série appelé au 01 72 36 69 90 et puis pour plus de renseignements sur la catéchèse pour adultes vous pouvez consulter le site internet du service national de la catéchèse et du catécuména à l'adresse www.sncc.cef.fr enfin pour revoir cette émission je vous renvoie à notre site kto.tv.com et puis on mentionne également au passage le site internet de message message île de France .free .fr voilà c'est la fin de ce rendez-vous à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501